Pour une fois, nous allons rester en France. Oh, ce n'est pas que la triangulation soit spécifiquement de chez nous. Déterminer les angles ou les côtés d'un triangle connaissant le reste est un très vieux problème qui, au moins pour les triangles rectangles, remonte au Mésopotamien. Virtuellement, les Grecs et surtout les Arabes après eux savaient tout ce qu'il fallait de trigonométrie plane ou sphérique pour réaliser les opérations dont nous allons parler. Mais s'ils l'appliquaient volontiers à l'astronomie, pour autant que l'on sache, l'idée de mesurer des triangles sur le terrain pour en déduire de longues distances ou des représentations à l'échelle ne leur était pas venue. Elle est venue à cet homme, Gemma Frisius ou Gemma Reinhardt. Il se faisait appeler Frisius parce qu'il était né dans la province de la Frise, au nord de la Hollande, près de Groningen. Il était de santé fragile et il est peu probable qu'il ait lui-même réalisé des triangulations. Reste que l'explication, qu'il en donne dans un petit fascicule de quelques pages en 1533 est parfaitement claire. Comment décrire les lieux et trouver leur distance d'une manière jamais vue auparavant ? Comme Frisius est professeur à Louvain, il commence sa description à partir de cette ville. Il l'étend ensuite aux villes principales de la Belgique actuelle. Louvain est dans l'encadré bleu le plus bas. Au nord-ouest, vous voyez Bruxelles. Plus haut, envers et Gans. Les angles sont mesurés par rapport au nord magnétique à l'aide d'un goniomètre équipé d'une boussole. Pour travailler dans le plat pays est certainement un avantage. Les beffrois se voient de très loin. La méthode sera effectivement utilisée par Tycho Brahe au Danemark 40 ans plus tard et Snell en Hollande au début du XVIIe siècle. Pourquoi n'a-t-elle pas eu un succès plus rapide ? C'est seulement dans la seconde moitié du XVIIe siècle que les pouvoirs absolutistes qui émergent en Europe se préoccupent de créer des académies et d'ordonner des cartographies à l'échelle des royaumes. En France, celui qui incarne ce programme est l'abbé Picard. Voici le frontispice de son livre de 1671 sur la mesure de la Terre. Il représente Louis XIV, accompagné de Colbert, en train de visiter la toute nouvelle Académie des sciences instaurée cinq ans plus tôt. À travers la fenêtre, on aperçoit le chantier de l'observatoire, alors en construction. Au premier plan, une sphère armilaire qui symbolise la Terre et une carte à moitié déroulée. Dans ce livre, l'abbé Picard présente une triangulation le long du méridien de Paris à Amiens et l'évaluation du rayon de la Terre qu'il en a déduite. La méthodologie adoptée par Picard restera inchangée pendant pratiquement deux siècles. Une base commence par être mesurée directement sur le terrain, en alignant des toises. Ensuite, on mesure les angles d'une chaîne de triangle dont les calculs trigonométriques donnent les côtés manquants. À l'autre bout de la chaîne, on mesure une autre base et on reprend la chaîne à l'envers pour vérifier les calculs. Du temps de Picard, les angles sont mesurés avec ce quart de cercle en fer. Il fait environ un mètre de rayon et pèse extrêmement lourd. Qu'il soit lourd est un facteur de stabilité, donc de précision. Mais il n'est pas toujours possible de le monter dans les escaliers étroits des clochers. La précision et les erreurs de calcul sont un souci constant. Picard recommande de remesurer chaque angle après avoir retourné l'appareil. Dans le même ordre d'idées, l'invention du cercle répétiteur par Borda permettra de cumuler plusieurs mesures pour augmenter la précision sur leur moyenne. Un peu plus tard, apparaît le théodolite réitérateur qui est plus léger, tout en permettant une évaluation précise des angles tant horizontaux que verticaux. C'est un instrument analogue que les géodésiens du XIXe siècle utiliseront dans toute la France. Une fois mesurée la chaîne de triangle le long d'un méridien, un simple calcul par projection donne la distance des points extrêmes. Il ne reste plus qu'à viser une même étoile depuis les deux points pour calculer leur différence de latitude. Si l'on suppose, comme Picard, que la Terre est une sphère, on déduit de la longueur d'un arc d'angle connu le rayon de la Terre. Picard l'obtient avec une précision de l'ordre de 1,5%, ce qui est un record pour l'époque. Au siècle suivant, le point de vue change. Les principiats sont passés par là et la Terre, selon Newton, ne peut plus être sphérique. L'ellipsoïde est-il aplati au pôle, comme l'a prédit Newton, ou au contraire allongé, comme les cartésiens convaincus le voudraient bien en France ? En 1736, l'Académie envoie deux expéditions pour trancher le débat. Celle de Laponie, sous le commandement de Maupertuis, ramène assez vite le résultat. Newton avait raison. Pour l'expédition envoyée près de l'Équateur, les choses sont beaucoup moins faciles et elle mettra dix ans à ramener un résultat. La différence de relief. Les triangles sont mesurés le long de la cordillère des Andes. Les visées se font le plus souvent en altitude, après des marches pénibles, et sont souvent retardées par le mauvais temps. Parmi les cartésiens convaincus qui aimeraient bien que Newton ait tort, se trouve César François Cassini. Il est le troisième d'une dynastie d'astronomes qui a régné sur l'Observatoire de Paris pendant plus d'un siècle. Cassini lance, au nom de l'Académie royale des sciences, une grande opération de cartographie du royaume. On la date de 1744, mais elle ne s'achèvera qu'au moment de la Révolution, sous la direction de notre Cassini, le fils de César François. Ce que vous voyez est la chaîne des triangles qui ont été mesurés et calculés le long des côtes, du nord au sud, d'est à l'ouest, et même en diagonale. Le résultat est un incontestable succès qui sera bientôt complété par un atlas routier extrêmement précis, l'Atlas Trudène. L'épopée suivant par ordre chronologique est la mesure du méridien de Paris, de Dunkerque à Barcelone, par Delambre et Méchain. Un travail de titans. Plus d'une centaine de triangles mesurés dans des conditions politiques troublées de la tourmente révolutionnaire. L'enjeu est de taille. Établir le maître comme la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. Au bilan, un résultat faux. Oh, de peu, de très peu, une fraction de millimètre. Mais devant l'enjeu, Méchain perd ses moyens. L'erreur l'obsèdera jusqu'à sa mort en Espagne alors qu'il cherchait encore à la corriger. Mais à propos de calculs et d'erreurs, que disait la théorie mathématique ? Oh, tant que les triangles sont très petits, la trigonométrie plane suffit. Si la Terre est une sphère, la trigonométrie sphérique devrait s'appliquer. Mais maintenant que la Terre n'est plus sphérique, que fait-on ? On analyse des triangles tracés sur la surface d'un sphéroïde. Pour peu qu'on examine la nature des triangles tracés dans les opérations géodésiques, dit le Gendre, on reconnaît bientôt que leurs côtés sont des lignes à double courbure. Oui, en effet, la trigonométrie sphérique ne s'applique pas. Quand il publie cet article en 1806, cela fait 20 ans que le Gendre dispose des résultats théoriques. Mais, d'une part, il n'a pas tout démontré, d'autre part, des scrupules lui sont venus. Écoutez-le. Le calcul des triangles de la Méridienne de Dunkerque à Barcelone a été fait dans la supposition que la chaîne entière fut projetée sur une surface sphérique. On a employé pour le calcul de chaque triangle soit le théorème que j'ai donné pour les triangles sphériques très petits, soit des méthodes équivalentes. Ne pouvait-on pas craindre que la différence du sphéroïde à la sphère ne produisit quelque erreur appréciable sur une suite de triangles prolongées dans une étendue de près de 10 degrés. C'est du moins le scrupule qui m'était resté après toutes ces opérations. Mais, que le Gendre se rassure, 30 ans après de l'ambre, son approximation pour les petits triangles était toujours en vigueur. À tout triangle sphérique peu courbe répond toujours un triangle rectiligne dont les côtés sont de même longueur, dont les angles opposés sont respectivement égaux à ceux du premier, diminuer chacun du tiers de l'excès de leur somme sur deux angles droits. Ce beau théorème devenu célèbre en géodésie surtout depuis que M. Lejean gendre l'a étendu au triangle sphéroïdique confirme l'exactitude du procédé qu'on suivait anciennement sans s'en rendre bien raison en corrigeant de la même quantité chaque angle d'un triangle de manière que la somme des trois angles se réduisit à deux droits. Ouf ! On respire ! Pour une fois que la théorie autorise ce que l'intuition conseille, on ne va pas se priver ! Durant la parenthèse napoléonienne, des ingénieurs géographes français sont employés dans toute l'Europe, tant pour la cartographie des territoires annexés que pour les plans de bataille, surtout si ce sont des victoires. Les plans de Maringo, d'Osterlitz, d'Iéna, tirés à des centaines d'exemplaires pour quelques heureux élus serviront la propagande de l'Empereur. Arrive la restauration. Que faire de tous ces ingénieurs démobilisés de retour en France ? Et si on cartographiait la France à nouveau ? Pour les régions civilisées, la carte de Cassini apportait une masse d'informations utiles, bien qu'un peu obsolètes. Mais force est de constater que les régions montagneuses sont plutôt négligées. Regardez par exemple cet extrait pris au fin fond des Pyrénées. L'encadré bleu est centré sur le pic de Baletus. Sont représentés quelques massifs, deux lacs, quelques arbres, rien de fiable. Ce n'est pas avec cette carte que le pic de Baletus pourra être gravi. Pourtant, c'est la seule dont disposaient Pierre Pétier et Paul Michel Aussard. Vu de Paris, une lieu carrée est une lieu carrée, qu'elle soit en montagne ou en plaine. Et la charge allouée à chaque officier doit être la même, quel que soit le terrain. Pour l'état-major, que les déplacements, les visées soient incomparablement plus longs en montagne n'est pas un problème. Il faut dire qu'à l'époque, les montagnes n'ont d'intérêt ni sur le plan stratégique ni sur le plan économique. Alors, l'administration, dans sa grande générosité, a délégué quatre officiers dans les Pyrénées en tout et pour tout. Pétier et Aussard sont chargés de la partie ouest, la plus difficile. Un de leurs objectifs est ce pic de Baletus ou Balaitus dans le patois du coin. Une première reconnaissance le 16 juillet 1825 n'atteint qu'une cime voisine, le palace. Le lendemain, nouvel échec à cause des difficultés d'escalade. Enfin, le 8 août, Pétier peut envoyer un rapport victorieux, plutôt modeste, compte tenu de l'exploit. Depuis le 16 juillet, je me suis occupé de la reconnaissance du pic du Midi de Bigorre et du pic de Baletus, qui est sommé de la vallée d'Azin, ainsi que de la construction de signaux en pierre sur ses sommités. Oh, le pic de Bigorre n'est pas d'un accès difficile, mais il n'est pas de même de celui de Baletus, dont l'ascension a demandé quatre tentatives. Ce pic est escarpé de tous côtés et il faut franchir des passages très périlleux pour arriver au sommet. Le mauvais temps est presque continuel. Je pars demain pour Bagnère de Luchon. Quand Pétier parle d'un signal au sommet, ne croyez pas que ce soit deux pierres l'une sur l'autre. Les signaux sont construits pour être vus de loin et pour durer. Une fiche du service géographique de l'armée précise « Le signal construit en 1825 sur le pic de Baletus est un cône troqué en pierre sèche de 3,42 m de hauteur au-dessus de la face supérieure de la borne sur laquelle sont tracées deux lignes dont la rencontre indique le centre de la construction. Ce signal avait une petite chambre qui a été fermée après les observations afin d'augmenter la solidité. À ce propos, Pétier et Haussard n'étaient pas montés seuls. Il fallait bien des guides et puis des porteurs pour transporter le matériel et construire les signaux. L'histoire n'a pas retenu leur nom ni même leur nombre. Il en est rarement question dans les rapports. À propos d'une autre escalade, Pétier donne le détail suivant. Nous avons été obligés d'employer des souliers de cordes et ceux des guides qui n'en avaient pas sont montés pieds nus. C'était une autre époque, un temps où on n'avait pas inventé de grimper pour le plaisir ou pour l'exploit. L'alpinisme sportif date de la seconde moitié du XIXe et, au moins au début, c'est une spécialité britannique. Dans les années 1860, les grimpeurs de l'Alpine Club rivalisent pour la conquête des plus hauts sommets des Alpes et des Pyrénées. À ce moment-là, le souvenir des géodésiens s'est complètement perdu et on ignore que ce sont eux qui ont engrangé les premières dont ils n'avaient même pas conscience 40 ans auparavant. Le 17 septembre 1864, Pâques a dû être plutôt surpris de trouver des restes de campement au sommet du Balai-Tus. 1864 est l'année de la mort de Pétier. Il avait pris sa retraite depuis longtemps après une longue carrière de géodésiens. Après les Pyrénées, il avait été envoyé en Grèce pour trianguler l'Athique. Là, malgré son exceptionnelle résistance, il écrit « La géodésie me ruine la santé et je ne veux plus en faire en montagne à quelque prix que ce soit. » Pourtant, les géodésiens ne sont pas du genre à se plaindre. L'un des deux officiers chargés de la triangulation des Alpes, le lieutenant l'oreille écrit « Mon général, je fais le travail le plus pénible qu'il soit possible de faire. Je suis forcé de coucher la plupart du temps dans des chalets dont la saleté est révoltante. J'ai été plusieurs fois huit jours sans me désobiller. Cependant, je me porte toujours bien. j'ai été obligé de faire construire dix-neuf signaux sur les plus hautes montagnes depuis Entrevaux jusqu'à Briançon. J'ai eu beaucoup de peine à cause des rochers inaccessibles. » Le destin de son collègue chargé des Alpes du Sud, le capitaine Durand est plus tragique. Cette stèle dans le hameau d'ailes froides au pied du Pellevaux est la seule représentation qu'il en reste et elle est probablement imaginaire. Elle commémore la première ascension du Pellevaux. Durand n'a donné aucun détail sur les difficultés de l'escalade. On sait seulement qu'entre les pointes du sommet, il a choisi celle qui n'était pas enneigée pour établir son signal. Un de ses rapports ayant été retardé, en guise de félicitations pour l'énorme travail accompli, il reçoit un rappel à l'ordre. Voici un extrait autographe de sa réponse. Ce n'est que le 30 juillet que j'ai pu terminer la reconnaissance. J'ai fait depuis ce jour faire construire les signaux du Pellevaux, du Bec, du Grenier et je vais faire construire successivement ceux du Chaberton, de Mouré-Fray, de Rioubrun. Et c'est signé votre très humble et très obéissant serviteur Durand. Aucune promotion, aucune récompense. Le manque de reconnaissance mine Durand qui ose s'en ouvrir à sa hiérarchie et ce qui, évidemment, n'arrange pas son cas. Son état physique et psychique s'aggrave. En septembre 1831, l'inspecteur Brousseau s'alarme. Les opérations du capitaine Durand sont retardés par un état maladif qui finira par les arrêter tout à fait s'ils n'écoutent que son zèle. Une fièvre lente ne le quitte pas. Néanmoins, il continue, mais il est à craindre que ces forces l'abandonnant, ils ne doivent cesser tout service actif. Et c'est bien ce qui s'est produit. L'année suivante, Durand est interné à l'asile d'aliénés de Charenton où il meurt en 1835. Le sort de Paul Elbronner est moins douloureux. Il avait attrapé le virus de la montagne à 20 ans. Marié à une riche héritière, alors que sa belle famille le voyait diriger les aciéries du groupe, il décide de consacrer sa vie à la montagne. Et puisque, tout de même, il fallait trouver une finalité plus noble à sa passion de la grimpette, il entame une triangulation des Alpes gigantesque que personne ne lui a jamais demandé et qui ne sera jamais vraiment utilisée et qu'il finance intégralement grâce à la dot de son épouse. Le bilan n'est que plus impressionnant. Je vous propose d'illustrer son œuvre par quelques-unes des magnifiques aquarelles qu'il a réalisées à partir de ses nombreuses photographies. De 1902 à 1928, Elbrunner passe 66 mois sur le terrain, couvrant 18 500 km² par des triangulations à partir de 1818 stations, dont 151 sont au-dessus de 3000 m. Il prend en tout 15 500 photographies. Contrairement à Pétier et les autres, Elbrunner a le goût de la communication et sait parfaitement mettre en valeur l'œuvre de sa vie. Il écrit article sur article pour relater ses ascensions et ses campagnes de triangulation. Ses mémoires sont publiées dans la revue du Club Alpin français autant que dans des revues scientifiques. Et la reconnaissance de la communauté scientifique ne manque pas de se traduire en 1927 par une élection à l'Académie des sciences. Elbrunner laissera à sa mort 12 tomes grand format bourrés de photographies et de chiffres de sa description géométrique détaillée des Alpes françaises. Voici un article publié début 1906 dans la revue du Club Alpin français sur sa campagne de triangulation dans le massif Pelle-Vous Écrin au cours de l'été précédent. Quelques extraits vous donneront une idée du style. Que l'escalade est donnée de grande joie ou que la montée ait paru fastidieuse, que l'on soit fasciné par le panorama immense diapré de couleurs étincelantes allant se fondre loin dans des orphériques bien faits pour créer et développer les rêves les plus enchanteurs ou que l'on soit en proie au vent violent qui gèle les doigts dans les gants et l'haleine sur les lèvres. Tout cela doit être oublié et surmonté dès que le théodolite sort de son étui. L'âme n'est plus celle de l'alpiniste grimpeur ou de l'artiste admirateur enthousiaste de la pureté des lignes ou de la symphonie des couleurs jetées sur la toile de la nature par un crayon et des pinceaux divins. Elle devient la servante d'un programme scientifiquement et mûrement préparé d'avance, la moissonneuse avide du maximum de documents mathématiques et descriptifs obtenus avec le plus de sûreté ou dans les meilleures conditions de netteté. Voilà, voilà ! Évidemment, Elbrunner profite de l'occasion pour rendre hommage au capitaine Durand. son splendide réseau s'accroche à des sommets inconnus de la presque totalité des hommes et son audace l'a poussé jusqu'ici sur ce sommet que personne n'avait encore foulé. Quel courage étonnant de s'aventurer ainsi sur ce pic sans même savoir s'il est accessible. Et tant qu'il y est, au milieu de sa description de la plus grandiose région de notre patrie, il me montre la suite ininterrompue des services rendus au monde par la France, dans les sciences géodésiques et topographiques où elle a déjà trouvé et trouvera les plus beaux résultats dues à l'unisson caractéristiques chez elle de ses facultés scientifiques et artistiques. et d'évoquer la longue liste de ses illustres prédécesseurs des Cassini à Legendre en passant par Delandre. Grâce à l'admiration des premiers pyrénéistes, Pétier et Ossard n'ont pas été totalement oubliés. Un sommet secondaire à côté du Balai Tous porte leur nom. Et c'était la moindre des choses que de nommer des pointes Durand, le sommet où Durand a fait construire son signal. Que la pointe Elbronner soit à proximité d'un des téléphériques les plus fréquentés des Alpes aurait sûrement rempli d'aise l'intéressé éponyme. Je n'ai pas trouvé de pique au nom des tirailleurs sénégalais mis à la disposition d'Elbronner par le ministère de la guerre pour sa campagne de 1923. Je n'ai pas non plus le nom des porteurs du capitaine Durand. Ah si, tout de même, la chienne qui a accompagné Charles Peik au sommet du Balai Tous en 1864 s'appelait Ossou. Alors vous pouvez vérifier, il existe une vallée, un glacier et même un barrage d'Ossou.